On va enchaîner avec Thibaud Dami sur le suivi des patients sous tafamélis. Peut-on évaluer la réponse ? Merci beaucoup à tous. Merci à Olivier et à Sylvia pour leur invitation à faire ce topo. Merci à tous les laboratoires qui nous soutiennent. J'ai oublié ma slide de conflit d'intérêt, mais je tiens à citer tous les laboratoires qui s'occupent de l'amylose et que c'est un plaisir de travailler avec eux parce que cette journée sans eux n'aurait pas pu avoir lieu. Vous avez vu nos sponsors, c'est Aminam, Pfizer et Curium pour aujourd'hui, mais il y a aussi bien sûr Axea, Ionis, NeurImmune qui nous aident, GSK qui nous a aidés également et Proténa. On voit bien que le tafamélis, on en a parlé, c'est le premier trépand. Je vais vous présenter le cas clinique que l'on a choisi. C'est un homme de 67 ans qui est d'amylostéther sauvage, qui est un antécédent calincapien de canal lombaire étroit, qui a fait deux épisodes de décompensation cardiaque en 2020 et 2021. Il a été pris en charge dans notre centre en mars 2021. Il était en stade 3, la Nigré-Cacha. Il avait un test de marge de 6 minutes à 324 mètres, un T-pro-BNP élevé 3567. Donc, il était en fait en acte 3, j'ai oublié de vous mettre la créate. La troponine était à 125, une fraction d'éjection à 49, un strain VG à moins 9. À son évaluation, on l'a mis sous tafamélis. On lui a arrêté les bêtas bloquants. On a monté la dose de furosémine. On l'a mis également sous adactone 25. Il a été mis également sous zéliquise pour son profil restrictif et une hyper-estabilité atriale. On n'avait pas retenu à l'époque d'indication du pacemaker. À un an de ce traitement, il était toujours donc en vie. Il n'avait pas eu de décompensation cardiaque, alors qu'il en avait fait deux auparavant. L'ENT-pro-BNP avait monté à 4228. Ça fait plus 661 points. Et donc, la question qu'on va se poser avec l'arrivée des nouveaux médicaments, c'est est-ce que ce patient est répondeur ou non au tafamélis ou à la prise en charge qui a été associée, l'arrêt des bêtas bloquants, le diurétique, etc. Et est-ce que s'il y a d'autres médicaments qui arrivent un jour, on pourra dire est-ce qu'il faut le switcher ou le laisser sous ce traitement ? Alors, ce qu'on a fait, évidemment, nous, on l'a laissé. En fait, il ne prenait pas son furosémine quotidiennement. Donc, il y avait sûrement un petit peu de congestion parce que ça lui faisait faire pipi. Donc, en fait, il l'arrêtait quand il faisait trop pipi. C'est quand même un problème chez les sujets d'un certain âge. À un moment, effectivement, avec la prostate. Joël et moi, on peut vous en parler. C'est un peu compliqué des fois. On en discutait hier soir, mais on vous racontera plus tard. Donc, il se disait quand même mieux, amélioré par le traitement et la prise en charge. Son test de marche s'était amélioré. La troponine était stable. La crête était inchangée. Et puis, l'échographie était satisfaisante. Donc, finalement, maintenant, avec ces autres informations, vous voyez, de point de vue global, juste sur un paramètre, on aurait pu dire qu'il n'est pas répondeur. Mais comme l'a dit Frédéric, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en ligne de compte. Et que finalement, peut-être qu'on pourrait dire qu'il est répondeur. Donc, la problématique de la réponse ou de la non-réponse, c'est de bien l'adapter à la pathologie dont on est en train de parler. On n'est pas en train de parler d'insuffisance cardiaque classique. On est en train de parler d'amylose. Et pour tous ceux qui travaillent avec nous dans le centre depuis très longtemps, Olivier, etc., Michel, on a vu de nombreux patients sans traitement. Et on a vu ces patients mourir devant nos yeux sans rien pouvoir leur donner. Donc, l'évolution de l'amylose ATTR, et on le voit dans le groupe placebo de l'essai à tract, c'est 50 % de mortalité à 3 ans. Donc, on est vraiment dans une pathologie très agressive. Et c'est ce que aussi Nicolas a voulu vous montrer dans l'évolution rythmologique. Tout ça, c'est lié à l'infiltration, qui est un processus dynamique. Et les fibrils, en fait, se multiplient. Je le dis à chaque fois. Une fibrille fait deux fibrilles. Deux fibrilles fait quatre, huit, seize. La nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je compte. Je peux aller jusqu'à 1024, 2048, etc. Et donc, c'est un processus qui est exponentiel. Donc, on est vraiment dans un processus qui est agressif. Et donc, l'intérêt du tafamidis, comme l'a démontré ATTRACT et comme Damien nous l'a montré, c'est qu'il améliore le pronostic des patients. Mais on voit bien, en fait, qu'il ne stoppe pas, évidemment, la mortalité des patients. Et il arrive à ralentir et à stabiliser une grande partie de ces patients. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand il va y avoir d'autres médicaments ? Et donc, vous voyez ces données qui ont été montrées aussi par Damien. On voit donc qu'on ralentit la progression de la maladie. Donc, on ne va pas améliorer pour la plupart des patients. Oui, pour certains, mais non pour d'autres. On ne va pas les améliorer. On ne va pas forcément complètement les geler. On va ralentir la progression de la maladie. Donc, quand on parle de réponse, c'est quoi une réponse quand on a une maladie aussi agressive qui tue les patients et qui, finalement, on a un médicament qui va ralentir, dans la plupart des cas, la progression sans l'arrêter. Donc, on ne va pas s'imaginer d'avoir une normalisation du NT-BNP chez tous les patients ou une diminution du NT-ProBNP. On est là dans le ralentissement d'une maladie et c'est ce qu'on voit dans le protocole ATTRACT. On ralentit également l'augmentation du NT-ProBNP, mais on ne l'améliore pas forcément. Alors, quand on regarde, effectivement, les données analysées par Sylvia, papier publié par Trévor, ici présent, aussi, qui nous a aidé à faire un medical writing. Merci, Trévor, parce que c'était très compliqué. Vous voyez qu'il y avait deux cohortes. Il y avait la cohorte historique qui est en A, avant le TAF Amilis, la cohorte B, après le TAF Amilis, NT-ProBNP et Tropo, Fabrice, je crois, en a parlé, on voit qu'avant le TAF Amilis, on avait dans le centre 45 % de mortalité chez nos patients à 18 mois. Donc, on retrouve, ça a été même encore pire qu'ATTRACT en vie réelle et que la majeure partie des patients qui étaient en plus de 3000 de NT-ProBNP, qui est la petite barre orange, qui représentait 49 % des patients à l'entrée, étaient soit morts, soit... Enfin, il en restait assez peu et ceux qui avaient moins de 3000 étaient passés à plus de 3000. Quand on a eu le TAF Amilis, on a vu qu'on a pu quand même améliorer le diagnostic des patients et les avoir sûrement un peu plus précocement puisqu'ils étaient à ce moment-là plus que 37 % à avoir plus de 3000 de NT-ProBNP et 63 % à avoir moins de 3000 en baseline. C'est la petite barre, donc la première barre du graphe C. On voit qu'avec le TAF Amilis et le diagnostic également probablement plus précocement, c'est non randomisé, on a diminué la mortalité de manière impressionnante et que les patients restent pour la plupart à moins de 3000 de NT-ProBNP. Mais être à moins de 3000 de NT-ProBNP, ça peut dire qu'on a augmenté son NT-ProBNP ou quand on a plus de 3000, on peut encore l'augmenter, mais être en vie, ce qui est déjà en soi une réponse. De même pour l'anthroponine en bas qui vous montre le même chiffre. Et donc là, dans ce papier, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu évaluer à 6, 12 et 18 mois. Et dans les papiers que je vais vous montrer après, ce qui est intéressant, c'est de regarder non seulement l'évolution, mais le time point d'évolution, c'est quand est-ce qu'il faut évaluer ces patients et quand est-ce qu'on peut attendre d'avoir suffisamment de temps pour avoir une efficacité du traitement pour pouvoir le juger. Autre papier qui s'intéressait à l'évolution d'un des marqueurs, donc là, c'est l'échographie, c'est le strain, c'est l'équipe de Rodney Falk à Boston qui a regardé sur 23 patients est-ce que le strain changeait sous tafamidis. Alors, vous voyez en bas à droite, on voit effectivement que les patients qui n'ont pas tafamidis augmentent à un an leur strain de 1% et que ceux qui sont sous tafamidis sont relativement gelés. Vous voyez, là, on est dans un truc intéressant parce que c'est à un an, il y a une petite variation. Alors, est-ce que pour les échographistes, ça veut dire quelque chose 1% ou pas ? Et puis, quand on voit le mélange, est-ce que ce paramètre pourrait servir tout seul, isolément, à évaluer une amélioration ? Ça, c'est un travail qui a été fait par Charlie Audouard et Arnaud Gala et Emmanuelity où on a regardé l'évolution de la fixation à la scintigraphie sur un certain nombre de patients qui avaient été évalués en baseline avant la mise sous tafamidis. Donc, ils avaient une scintille 6 mois avant le tafamidis dans le délai et puis après au moins un an de tafamidis. Et on voit que pour la première fois, ça a été pour nous assez impressionnant que le tafamidis a une action sur la diminution de la fixation myocardique, non pas mesurée avec un score qui, comme l'a dit Olivier, devrait être abandonné le score de Purugini parce que c'est très subjectif, mais sur un score qui mesure de manière semi-quantative la fixation myocardique et on voit que la plupart des patients vont avoir une diminution de fixation avec une amélioration de leur ratio cœur-médiastin. On voit quand même qu'il y a des patients qui continuent de progresser, c'est les petites barres vertes que vous voyez à gauche, et puis d'autres qui vont répondre alors qu'ils n'avaient pas de tafamidis. Ce sont les petites barres orange que vous voyez à droite, mais la plupart des patients vont répondre et on a moins 11 % de fixation au tafamidis, de fixation cardiaque chez les patients sous tafamidis. La problématique de cet exposé, c'est finalement quels paramètres choisir pour évaluer la réponse. Vous voyez que j'ai mis des S parce que finalement, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il y en a plusieurs, comment les combiner ? Et quel est le délai minimal pour juger une réponse à un traitement dans les amyloses ATTR, c'est-à-dire quel est le cut-off de time point qu'il faut faire pour pouvoir analyser à quel endroit il faut se mettre à 6 mois, 1 an, 12 mois, 2 ans pour juger éventuellement d'une réponse ou d'une non-réponse. Il y a quelques temps, on avait fait ce papier avec les experts. Là encore, c'est des position papers puisqu'on n'a même pas les données, le traitement n'est pas encore disponible dans tous les pays du monde et on s'est mis à réfléchir sur comment on pourrait évaluer la réponse à un traitement chez des patients qui ont une amylose ATTR. Le consensus des experts, c'était de dire que finalement, un paramètre clinique ou un paramètre biologique ou un paramètre imagerique, ce ne serait pas forcément le meilleur et qu'il faudrait faire du multiparamétrique et on a mis différents paramètres, comme vous pouvez voir, le nombre de re-hospitalisations pour un science cardiaque, l'ANY-HA, une altération du Kansas City, un déclin du test de marge de 30 à 40 mètres, une augmentation de 30 % du NT pro-BNP, de la troponine, un changement de l'échelle de NAC, une augmentation de l'épaisseur septale, un profil diastolique qui change, une altération de la fraction d'éjection de plus de 5 %, une altération également du strain de 1 % et puis des troubles de la conduction qui apparaissent. Vous voyez, ça fait quand même, dans la vraie vie, si on faisait des consultations éventuellement tous les ans avec une check-list de tous ces paramètres, il nous faudrait, je pense, une bonne heure pour finir la consultation avant de dire répondeur, non-répondeur. Mais au moins, c'était une première étape qui est importante pour partager, avancer, et ce qu'on va faire également avec ce position paper qu'on va faire de ce MAC va nous permettre d'avancer dans la prise en charge. Donc, en vie réelle, avec Mounira et Etienne Audureau et toute l'équipe du centre, on suit les patients qu'on a mis sous Tafamilis, donc on en a effectivement beaucoup dans le centre qui sont traités par Tafamilis. Je pense qu'on a dépassé les 1 000 patients traités et on les suit depuis plusieurs années, depuis tous les 6 mois avec une évaluation complète avec écho, test de marche, sudoscan, biomarqueur, examen clinique, enfin voilà, les arcs et des mois, il y a tellement de trucs que je vous fais faire, le sudoscan, pour essayer de justement évaluer cette réponse et donc on les suivait tous les 6 mois, on a un petit peu allégé parce que ça faisait beaucoup, maintenant on fait tous les ans avec une consulte normale à 6 mois et on a regardé ces données qu'on a gelées là-bas parce que c'est comme ça avance en permanence, on ne s'en sort pas dans l'analyse et donc on avait 419 patients qui avaient été traités au moment où on a gelé sous Tafamilis, il y en avait 37 qui avaient interrompu leur suivi, 382 patients au total, dans l'année qu'a suivi la mise sous Tafamilis, donc 42 patients étaient décédés et 147 avaient un suivi quand on a analysé de moins de 12 mois ou ils ne sont pas venus à leur visite de 12 mois parce que dans la cohorte qu'on a analysée, il y avait eu le Covid et du fait du Covid, ils étaient confinés à la maison. Et donc sur les 419, on a pu analyser 197 patients avec un suivi strict, complet de tous les paramètres que je vais vous montrer à 12 mois. Donc c'est un travail qui est en préparation, on avance d'ardard, donc Trevor a aussi cette mission de nous aider à rédiger le papier, il a tous les documents, il va le faire, je crois, dès ce soir en voyant votre motivation pour avancer. Alors, vous voyez donc les patients, qu'est-ce que ça a donné ? On a déjà perdu des patients la première année, donc on les a mis sous Tafamilis. Ce qui est important quand même, c'est que dans l'échelle du NAC et dans le papier de Julianne Guillemort du NAC, c'est des patients non traités, donc le score NAC 1, 2, 3 ne vaut que dans l'histoire naturelle de la maladie puisque en Angleterre, ils n'ont pas le Tafamilis, pas de bol, remarquez, il n'y a pas de pays, ils ne nous écoutent pas, les Anglais, mais donc ils n'ont pas de Tafamilis, donc le NAC, c'est sans Tafamilis. Donc là, la question est sous Tafamilis, est-ce que d'ailleurs le score NAC a encore un intérêt ou est-ce que les variables changent ? Donc là, on a regardé, on a déjà comparé ceux qui étaient vivants et décédés la première année puisque des patients étaient décédés sous Tafamilis. Et donc, sur ces 42 patients décédés, il n'y avait pas de grands critères sur toutes les variables, mais il y avait quand même le NT-proBNP et la troponine qui sortaient en multivarié très très fort et on voit donc que des NT-proBNP très élevés sont prédicteurs chez ces patients d'un décès malheureusement dans la première année non négligeable et on peut se poser la question s'il faut traiter des patients en plus de 11 000 de NT-proBNP à condition bien sûr qu'ils soient vus à l'état stable et qu'ils ne soient pas en décompensation cardiaque comme Fabrice, tu nous l'as montré, je crois, et également Frédéric. Alors, le suivi des patients, comme je vous l'ai dit, on l'a fait tous les six mois avec donc un score qu'on a construit sur ces données un score qui est basé sur trois paramètres, donc des paramètres cliniques, biologiques et imagerie. Pour la clinique, on a regardé la NY-Cacha, le test de marge de six minutes, on a repris le papier consensus pour trouver et utiliser ces seuils, donc c'est le papier consensus de position paper qu'on a finalement validé, qu'on est en train de valider dans ce travail. On a regardé en biologie l'NT-proBNP, la troponine, la créate et en imagerie la FEVG et le strain. Donc on n'a pas regardé l'IRM, on n'a pas regardé la survenue de troubles de conduction qui est difficile à analyser. Les réhospitalisations, ça ne marche pas très bien parce qu'ils sont très peu réhospitalisés et donc on s'est dit on va faire quelque chose de simple que le cardiologue peut répondre quand il fait sa consultation et vous voyez, il y a le seul truc qui est difficile, c'est d'avoir l'écho et le test de marche évidemment, mais qu'il faudra sûrement mettre dans nos tests de réévaluation si on veut un jour upgrader bien sûr et mesurer la réponse. Alors, vous voyez que c'est quand même un peu de boulot de faire tout ça et donc on a défini un score mais quand on regarde le score, finalement on n'est pas comme je vous l'ai dit dans un score où on attend une amélioration des choses, on attend une stabilisation de la maladie et on s'est dit en fait c'est comme dans la mélose AL, il faut faire un score qui parle de réponse, de réponse complète, de very good partial response donc ça c'est ce qu'on voit dans la mélose AL et que finalement le critère de non-réponse c'est le patient meurt dans l'année. Je pense que c'est un bon critère de non-réponse au traitement. La réponse incomplète c'est s'il va y avoir sur les trois paramètres clinique, biologique et imagerique les trois paramètres donc s'élèvent il y en a un qui s'élève sur les trois. Donc vous voyez c'est une sorte de chose qui est concomitante c'est pas juste un NT-proBNP c'est un des paramètres cliniques NYCHA ou test de marche qui s'altère la biologie donc NT-proBNP tropo ou créate qui s'altère ou la FEVG ou le strain qui s'altère et on a défini comme ça l'incomplète réponse qui correspond à l'élévation de trois variables réponse partielle qui est deux variables qui s'élèvent mais la troisième n'est pas concordante la very good partial response qui est donc un critère sur les trois et la réponse complète qui est l'absence d'évolutivité à un an de tous les paramètres. Alors on l'a évalué à six mois aussi mais on est parti sur un an pour l'analyse finale. Donc voilà ce que ça donne en termes de pourcentage c'est quand même intéressant c'est que la réponse complète les patients qui ne varient absolument rien il y en a 5,7% encore une fois on est dans une maladie agressive la VGPR c'est 20% des patients la partial response c'est 42% et si on prend ce score on a quand même 32% des patients qui continuent d'évoluer sur les trois paramètres. Et donc on a comparé après la réponse donc incomplète on a retiré bien sûr les morts parce que les morts n'ont pas pu revenir à un an puisqu'ils étaient morts pour cette évaluation et donc on a comparé la réponse incomplète aux trois autres groupes pour lesquels on estime que c'est déjà une réponse au traitement et on a regardé quelles étaient les variables donc c'est des tableaux absolument fous et les paramètres qui sortent le mieux d'abord oui on a regardé si en baseline sur les données de baseline avant Tafamidis est-ce qu'on avait un facteur prédictif de la réponse et notre grande surprise c'est qu'il n'y a aucune différence en baseline de l'efficacité du Tafamidis de la prédiction d'efficacité du Tafamidis donc quand vous avez les patients devant vous on ne peut pas vous dire mis à part ceux qui vont effectivement qui n'ont pas de réponse no response qui ont un NT-proBNP supérieur à 11 000 on ne peut pas vous prédire sur la différence entre la complète response et les trois autres types de réponses on ne peut pas vous prédire sur les données baseline il faut mettre le traitement pour voir et ce qui était intéressant c'était donc les variations de NT-proBNP chez ces patients on voit donc que le NT-proBNP augmente en moyenne à 727 dans le groupe un complet response et la troponine à 11 alors on est en train d'analyser tout ça c'est très préliminaire encore on n'a pas fini mais je vous montre juste les graphes que ça donne parce que c'est pour vous montrer la complexité ça c'est les graphes individuels on voit en fait à 6 mois que c'est très difficile d'avoir un avis sur une réponse ou pas donc là vous voyez les patients c'est juste le NT-proBNP le premier il y a les patients qui décèdent donc vous voyez le suivi s'arrête à 6 mois ils ne sont pas après et regardez le graphe du milieu donc ici on a la réponse à 6 mois à 1 an et vous voyez à 1 an on commence à voir les courbes qui divergent en fonction des types de réponses donc un complet response c'est les trois paramètres cliniques, biologiques et imageriques qui s'altèrent et on voit effectivement le NT-proBNP qui monte et quand on regarde la very good partial response or complex response on voit que le NT-proBNP a tendance à diminuer et quand on regarde quelles sont les variables qui sont associées à une réponse incomplète à 1 an en multivarié et bien on voit toutes ces variables qui sont là NT-proBNP troponine DFG test de Mars FEVG et il y a deux variables qui sont non associées à une réponse à 1 an c'est à dire qui sont non prédictives de la réponse à 1 an tenez-vous bien c'est le strain et l'épaisseur septale qui font partie du consensus cela ça ne bouge absolument pas on n'arrive pas à mesurer en fait à 1 an une variation de ces paramètres donc vous voyez dans nos paramètres et dans si on veut regarder la réponse ça serait probablement à 1 an à 6 mois c'est trop tôt sur tous les paramètres c'est comme ça on n'arrive vraiment à rien distinguer voire c'est même complètement fusionné et il faudra regarder le NT-proBNP la tropo la DFG le test de Mars de 6 minutes la FEVG et la NYHA et la FEVG étant nettement supérieure au strain voilà donc j'ai tout fusionné le take-home message la conclusion mais si on va arriver à un jour à l'évolution de la réponse pour éventuellement un switch de médicaments ou une combinaison de médicaments moi je pense qu'on va plutôt évoluer vers une combinaison de médicaments bien sûr on peut se l'offrir parce que le TAF amyliste pour l'instant c'est le seul qui améliore la survie de ses patients donc pour moi éthiquement c'est difficile de l'arrêter il y a un seul paramètre qui ne permet pas de prédire la réponse ou non à un traitement la réponse dans l'amylose elle est vraiment différente des autres pathologies on ne s'attend pas forcément à une amélioration déjà ralentir la progression de la maladie c'est majeur et vous l'avez montré en remontrant les graphes qu'on a fait avec Sylvia même au-delà de 3000 de NT pro BNP il y a une réponse dans la progression de la maladie sur le NT pro BNP le délai de traitement c'est probablement un an faire envisager quelque chose plus précocement en fait on ne peut pas le voir parce que probablement comme on change tous les traitements en plus on va rajouter les GLT2 moi mets les diurétiques le pacemaker etc il y a des choses qui font que ça neutralise à un moment où ça stoppe l'évolution sur les 6 premiers mois et l'évolution en fait une évaluation de cette réponse elle ne peut être que paramétrique multiparamétrique et surtout toujours pour être très pragmatique je sais qu'il y en a qui vont mettre de l'IRM voilà j'ai même pas mis la scintille mais évidemment on va nous regarder la scintille mais voilà on ne va pas imaginer de faire des IRM cardiaques à des patients qui ont des PM tous les ans ou tous les 6 mois ou autres je pense qu'on n'a déjà pas accès à l'IRM il faut les réserver pour les amyloses AL pour les diagnostics etc mais il va falloir réfléchir en fait vraiment à cette optimisation et à l'insérer et déjà si on arrive à faire des tests de marche et des échos au moins une fois par an à ces patients pour évaluer leurs réponses et voir ce qu'on peut moduler ça serait déjà pas mal voilà merci beaucoup et merci à toute l'équipe merci à tous les